Et bonjour à tous c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour notre coliseum quotidien Donc aujourd'hui nous sommes le 22 août 2012 Donc alors dans ma team j'ai un Xelor 189 Angel Xel Un Xra 165 Hellscope Et moi Roublard 188 Alors en face nous avons un Sakri 166 Un Fekas 162 Et un Eni 158 Ca va être très très chaud A mon avis c'est la même personne qui gère le Sakri et l'Eni Donc il doit savoir bien jouer Donc on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire A mon avis ça va être très très chaud comme combat Il va nous donner 2 PA Donc ça c'est très bien Je vais pouvoir faire 3 kecs Sur le Sakri Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle Faudrait qu'il m'attire moi De toute façon je peux l'attirer après c'est pas un souci Faudrait qu'on arrive Ah euh Putain j'ai rien comme initiative moi Châtie agile Douleur partagée Bon il aurait pu le faire sur le Fekas je pense Mais c'était pas super bien joué de sa part Vous verrez qu'il aille là ? Voilà c'est nickel on va t'attirer Alors faut qu'il lui enlève la PO Je sais pas comment il va faire Il va l'enlève Voilà c'est parfait Il lui enlève la PO Moi 6 PO à toute la team Et il fait une fièche C'est un cratère C'est parfait Les cratères qui franchement sont assez monstrueux en Coliseum En tout cas je trouve Euh je regarde si je mets la Boomerang là Non Donc je vais essayer avec un rouble à Boomerang Je sais je vais le dépenser Mais je vais essayer d'attirer le sacré près de nous En allant ici Et je vais le bloquer là Je vais mettre une bombe là Un rouble à Schmock Euh Peut-être une rémission Oups Voilà Ça c'est fait Sa prochain tour On va placer notre mur de bombe On va commencer à le taper Voilà donc Le Xel va essayer de foutre Le Le sacré à zéro Enfin moi j'aurais peut-être déjà dû mettre La Là comment La surcharge Sur Il le faut à 3 PA C'est pas mal Je crois qu'il peut encore faire même sa blé de Xel Voilà moins 1 PA Il ne reste plus que 2 PA Le sacré c'est rien faire Donc ça c'est pas mal Il réduit 127 Donc si Il faut pas que je tape avec les Avec les dagues en fait Reviens ici L'enfoiré Je dis d'aller là Comme ça Je vais pousser ma bombe Et je vais pouvoir en mettre une derrière Et le faire voyager Voilà c'est parfait Enlève le DPM Voilà lui retire un PM Le FK Il est pas très bien Il va peut-être essayer de lui faire un bouclier de FK Ce qui m'emmerderait vachement Non on le fait 4 TAP Alors si je veux la mettre à 2K Je dois le mettre là On va même aller là bas On va le faire aller une fois à droite Voilà Une fois à gauche Et on va se mettre en état Kaboom Pour éviter de se faire coop dans le monde Voilà ça c'est parfait Le sacré à 9 PA 0 PM Il ne peut rien faire Le Xel va légumiser encore une fois Le FK qui se fait soigner Mais pour rien La mode prêve sur le sacré Donc ça va être assez dérangeant Il faudrait qu'il légumise le sacré Par contre j'aurais peut-être dû encore une fois lancer ma surcharge J'avais pas pensé Par contre là si Lénine bouge Il n'a pas bougé Donc si le FK reste pas loin Je vais pouvoir venir ici Et refoutre une bombe derrière Attendez 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah non Faut pas qu'il tue cette bombe là en fait Elle sacrée ne peut rien faire Il a 3 PA 0 PM Donc il prend plus que 10 de dommages A cause du mode prêve Donc ça c'est assez chiant Il me fait juste un asso à 231 Oh par contre j'avais oublié Désolé La punitive qui est prête Je pense pas que le Krav Si Quand même 676 Wow Il passe au dessus de 260 De réduction C'est vraiment pas mal Il lui enlève 3 PM Aïe 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 Je crois que le sacré va rager Là je vais avancer Je vais mettre une bombe là derrière Et je vais aller Et taper au cac le FK Ouais c'est ça que je vais faire Oh putain On va faire une Libé Voilà Toi tu vas là Euh Qu'est-ce que je peux faire Une Aspie Une botte Voilà Il se reprend des dommages Je peux pas faire d'aspirateur dessus Si ça m'emmerde Donc le Lely qui se prend Encore 300 de dommages Il pousse la bombe Pour rien Il fait qu'augmenter le truc Voilà Il enlève le mur Il fait qu'il y a plus que 1800 PV Donc je pourrais quand même Coop ma bombe au prochain tour Donc logiquement Je devrais réussir à le remettre Dedans Puisque Lely a canne En 4 PM Bon bah il est con S'il reste là Je fais juste une aimantation dessus Et il est reparti Et en plus je vais attirer le sac Le fake Le sacri Ah non Le Le Xel qui a perdu Beaucoup de PA Ah de De vie pardon Je dis des bêtises Il me donne 2 PA C'est parfait Par contre comment ça se fait Que je suis Que en 10 PA Je crois que c'est Lely Qui m'a fait un mot de silence Je vais vérifier Mot de silence Mot de silence Mot de silence Non Je comprends pas C'est bizarre Je devrais être en 12 PA Logiquement C'est pas normal Ah Ah non C'est le glyphe Qui m'a retiré de PA Mais non On va pas comprendre Je suis désolé Mais pas comprendre Le crack Qui Fait sa maîtrise De Bâton Donc ça c'est chaud Comme combat Il y a moyen qu'on gère Mais c'est vrai Que ça va être très très chaud Tout va dépendre De ce que va faire Le Les nids Logiquement Les nids Je peux le remettre dedans On va bien voir Parce que ça crie Logiquement Je crois que les armures Se finissent au prochain tour Ouais Donc ça c'est pas mal Qui me tape à la HM Est-ce que je mets Le FIKA D'abord Oui Non Je vais mettre Les nids On va le bouger Tout simplement On va le remettre Après Vous inquiétez pas Je vais avancer De deux On va la tirer Voilà On fait Un rouble Oula Un rouble à botte Ouais voilà On va la tirer Merde J'ai pas eu le temps Euh Tirer Et on va le remettre Et on va le remettre Dedans Voilà Le FIKA Prend 664 De dommage Moi c'est un peu Con J'aurais pu faire Une roublardisse Pour me sortir Du truc Là c'est vrai Que les murs de bon Fait extrêmement mal Ils sont encore Sous la Par contre Moi je vais crever Faudrait que le Xel Il retourne dedans Quel con Bon bah Mordelini C'est pas Très très mal joué De sa part J'ai pas trop compris Faudrait qu'il se téléporte Ici Il peut encore le faire Téléporte toi Ici Voilà Comme ça Le FIKA Il peut pas bouger Et puis Il restera plus Que le SAKRI A tuer Je pense qu'il va peut-être Se suicider aussi Non Il tape Il y a plus que 2 PA Donc je peux le remettre Il fait un sacrifice Sur le FIKA Donc c'est le SAKRI Qui va se prendre les dommages Prochain tour Je réfléchis Je peux peut-être Faire un fiasco Mais Je suis pas sûr Ouh la flèche punie 767 97 pardon Sur le Sur le SAKRI Mais non Pourquoi tu fais ça Faudrait pas qu'il tue Faudrait pas qu'il tue M'abonde En tout cas Le FIKA A part une télé Il peut pas bouger Le SAKRI Qui se prend Encore 627 De dommages Une immunité Euh C'est dommage Oh ouais Je réfléchis Euh Qu'est-ce que je peux faire On va préparer un futur combo Comme je peux rien faire A ce tour-ci Alors on va mettre la surcharge Sur celle-là Voilà Donc ça par contre J'ai repéré un truc Qui était un petit peu mal fait C'est qu'on peut pas voir Les boosts qui sont sur les bombes Donc imaginez Là On pense que la surcharge L'est fait sur les deux Et bah on sait pas le voir Donc c'est assez mal fait Ça je trouve Allez tape encore Ah merde Le SAKRI T'es pas invulné Ah ça par contre Je savais pas que le SAKRIFICE Euh Je sais plus c'est comment SAKRIFICE IMMU Voilà Euh Elle était plus actif Par contre le Le griff de répulsion Qui a fait assez mal 300 Je crois que le XEL Avait mieux à faire Que de rester là-dedans Il va se faire tuer Le XEL même Voilà Et le SAKRIFICE Il risque de crever A son tour Parce que Il est sous ses crues Bah il crève Tout simplement Ouais en plus ça fait C'est vrai que ça fait deux fois De toute façon Il allait quand même mourir Donc c'est vrai que Ça change pas grand chose Puisque il était sous SAKRIFICE le FECA Donc le FECA Euh Va sortir de son IMMU Début de son tour Voilà Il a 5 PM Il pourra pas me tuer Je pense Dans tous les cas Quoi qu'il fasse Je crois que je peux faire Un Un méga glyphe de bon Pour le prochain tour Enfin il va prendre Très très cher en tout cas Ah non Il fait une téléport Euh Je sais pas Est-ce que je peux le faire Oui Bon c'est vrai Bon c'est vrai Qu'il y avait mieux à faire Mais J'avais pas envie De réfléchir Voilà Faudrait qu'il aille pas trop loin Et prochain tour Ah non Ce tour-ci même Il avance Il va se prendre La punitive Donc c'est pas mal C'est un combat Qu'on risque de gagner Mais c'était assez disputé C'est pas mal Voilà Puni encore une fois C'est déjà la 3ème Qui place depuis le début Je crois que le FECA Va essayer de me tuer Mais logiquement Le crat devrait pouvoir Le gérer Euh non Il essaye pas De me tuer Je sais pas J'ai pas envie De jouer au blabote On va jouer tout simplement On va le gérer De loin Tranquillement On va pas se prendre La tête Donc le FECA Il fait chier Parce qu'il fait qu'une chose C'est rallonger La durée du combat Il sait bien Qu'il a perdu Notre FECA Euh Notre Cracky Tue la Destructrice Donc c'est pas mal Je vous ai pas mal Raconté ma vie Donc ça va bientôt terminer Donc je vais juste vous dire Que Pour les gens Qui vont voir cette vidéo Demain La partie 3 De De comment Du tutoriel Pour Monter Un sacré Niveau 200 En solo Sera publié Euh Qu'est-ce que je fais Moi je fais des conneries Encore Ouais je fais des conneries Je pensais pouvoir faire la botte Bah non je peux pas Bah non je peux pas On va tout simplement Aller derrière On va le pousser Vers le FECA Euh vers le CRA Pardon Voilà Donc là le CRA Va pouvoir aller au CAC Et le terminer Si c'est possible S'il fait un CC A la Racine City C'est pas terminé Voilà Donc il le termine Euh On gagne ce Coliseum Ça faisait deux jours Que j'avais perdu Donc c'est pas mal On renoue avec la victoire Euh Pour une team en face Bon les niveaux C'était pas très équitable Mais bon c'était quand même Trois piliers en face Dont deux qui jouent Dans la même team Bon les Niel et le Sacre Ils n'ont pas super bien joué Faut avouer Mais bon c'était quand même Assez chaud Donc euh Bah moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Je vais juste vous garder Euh Juste vite fait Pour vous dire un petit peu Tout les Toutes les choses Qui vont arriver sur la chaîne Donc de 1 Euh Je vais déjà tourner Je suis en train de faire le rendu Là vous pouvez le voir Je suis à 89% Mais bon pour laisser un petit peu D'espace entre les deux Je vais la publier demain Vers 2-3 heures A mon avis Euh Trois A mon avis Euh Bah il y a pas mal de gens Qui me posent la question C'est Euh Niveau Minecraft Euh Quand est-ce que ça va reprendre Ben Normalement en septembre En fait quand je rentre à l'internat Je vais recommencer à faire ça Puisque la semaine Logiquement je devrais pas avoir accès A Dofus Même si je pense avoir trouvé Une Une parade à ça Avec mon nouveau PC Avec TeamViewer Il y a peut-être moins que je fasse passer mon réseau Par Par VPN Enfin je vais essayer ça Je vais essayer Pour tester si ça fonctionne Euh Ben moi Je crois que c'est tout Euh Les prochaines parties Euh De De Comment monter Un Un secret au niveau 200 Ça va peut-être mettre un peu plus de temps à tourner Parce que vous imaginez bien Passer de Du niveau 50 Ben L'XP Est d'autant plus Important Donc Je risque de le faire en plusieurs parties Surtout que J'ai pas encore Terminé à 100% Dans ma tête On va dire Euh L'idée Je dois encore faire La version écrite Donc Il y a pas mal de choses qui vont arriver Donc en plus N'oubliez pas que Moi je travaille tous les jours Donc C'est pas évident Donc Si vous voulez pouvoir plus de vidéos Ben c'est Ben Faudra attendre J'essaie déjà de vous en publier Une à deux Voire trois fois par jour Des vidéos Donc c'est déjà super énorme Donc pendant l'année Ça va réduire Ça c'est sûr Je vais essayer toujours de garder Ma Ma vidéo quotidienne Si c'est possible Euh Niveau Abonné de la chaîne Ben On commence à être pas mal du tout On va aller voir ça avec vous En direct Euh On a passé les 500 Ça c'est sûr Parce que hier soir Je me disais Je vais pas coucher Tant qu'on arrive pas à 500 Euh Je suis rentré vers Une heure du matin J'ai rafraîchi la page On était déjà à 512 513 Un truc du genre Donc ça monte vraiment pas mal On va aller voir ça En direct Nous sommes 547 Donc ça Ça augmente pas mal C'est bien Euh Je risque de refaire un peu de pub Sur mon Facebook Sur mon Twitter Euh On va demander pour S'il voulait me prendre En tant que Parrain Pour me faire gagner des cadeaux Euh Ben Il y a le lien Qui est ici Je vais rajouter Le lien De la nouvelle adresse email Donc l'adresse email De cette chaîne-ci Euh Je vais aussi Euh Rete-télécharger J'ai tous les Euh Capi Academy Pour les Enfin Pour vous les remettre Euh En ligne Et plus les nouveaux Parce que j'en ai 2-3 vidéos Que je dois republier en plus Donc euh Je vais essayer de faire ça Logiquement demain J'ai congé Donc je devrais avoir Toute ma journée Pour m'occuper de ça Donc la chaîne sera à jour Vous inquiétez pas Si vous allez voir Je sais pas moi 10 vidéos 12 vidéos Qui vont arriver d'un coup C'est juste de la re-upload Donc Pas de soucis Donc moi je vous dis A très bientôt Et salut à tous Sous